Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce quatrième épisode de Live Coding Bash où on va créer ensemble un script qui va pouvoir nous lancer un GitLab Runner en rapport avec notre projet. Du coup, on est parti. On va lancer la musique. Où on en était la dernière fois ? Je fais toujours un petit pool avant de commencer un nouveau travail pour vérifier que je sois bien un jour sur master. Je vois qu'en effet, il y a ma dernière branche qui doit être supprimée. Donc je la supprime. Voilà. Donc, nous en étions à initConfigFile. Et bien, on va y aller. Aujourd'hui, on rentre dans le dur du dur. On va vraiment faire du bash. initConfigFile, c'est en gros, si je reviens à ma petite feuille de route, on doit en fait créer un fichier de variable s'il n'existe pas. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et comme on va commencer à coder en bash, je dois aborder un point avec vous puisque suite à la première vidéo, en fait, ça a beaucoup discuté sur le forum des compagnons. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'il y a supporté bash ou qu'ils n'aimaient pas bash pour des raisons de syntaxe ou d'autres choses. Et donc, j'ai essayé de savoir pourquoi. Et en fait, d'après moi, c'est que ces personnes-là ont vu des bash mal écrits, tout simplement. Donc, je vais en profiter pour vous parler des styles de code bash. Comme tout langage de programmation ou tout langage de script, le bash a en fait des styles de programmation et des styles de code. Pour le coup, moi, depuis quelque temps, j'utilise le Shell Style Guide de Google. Il y a plusieurs, en gros, il y a plusieurs techs de chez Google qui éditent en fait ce guide de code que je trouve très bien. Et en fait, j'y retrouve pas mal de styles que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, du coup, je me dis, j'y vais. Je vais aborder plusieurs points avec vous. Le premier, vous vous rappelez, dans l'une des vidéos, je vous ai dit, on va pas mettre d'extension. En fait, le truc, c'est que, en effet, ce style de code promeut en fait le fait de ne pas avoir d'extension. Et que les librairies, donc les fichiers qui contiennent des fonctions, aient l'extension .sh. En effet, la plupart des commandes qu'on lance n'ont pas d'extension. Et en fait, Linux n'a pas besoin de savoir l'extension pour pouvoir identifier le programme qu'il doit lancer. Parce que si le programme ou le script contient un shibang, le shell sait exactement quel interpréteur lancer. Que ce soit du Perl, du PHP ou autre. Et là, en l'occurrence, c'est du Bash. Donc, le mieux, en effet, c'est de créer des shells sans extension. Donc, plus tard, je reviendrai sur cette extension pour la supprimer. Deuxième chose, toujours utiliser les sorties d'erreurs et les sorties standards pour vos logs. Toutes les erreurs doivent être envoyées dans la sortie d'erreur. N'envoyez pas vos erreurs dans la sortie standard, s'il vous plaît. Quand vous écrivez du Bash, envoyez dans la sortie d'erreur. Pour ça, vous pouvez utiliser cette petite fonction qui permet, en fait, d'envoyer, en fait, vos erreurs dans la sortie d'erreur qui est la sortie numéro 2. C'est la sortie numéro 1, c'est la sortie standard. Autre petite chose, j'ai profité de ça pour vous montrer. Le Bash, on peut tout faire en ligne de commande. Y compris, créer des fonctions. Là, c'est une fonction, c'est la fonction d'erreur. On peut la créer et l'exécuter. Là, je vais la créer. Elle existe, je peux l'appeler. Comme on voit, cette sortie d'erreur affiche le message qu'on a passé à la fonction et, évidemment, l'heure, puisque ici, il y a l'heure. Comme ça, vous pouvez faire tout un tas de fonctions de log qu'ils soient des fonctions de log d'erreur ou de standard. Vous pouvez formater vos logs grâce à des fonctions comme ça. Donc, c'est super important parce qu'après, vous allez pouvoir traiter vos erreurs en allant voir uniquement la sortie d'erreur. Pour les variables. Les variables, souvent, on les écrit $VAR. Ce qui pose des soucis parce que si on met une variable dans une chaîne de caractère ou qu'on veut la compléter avec quelque chose, parfois, ça peut poser des problèmes. Je vous montre. Je vais créer une variable qui s'appelle $VAR dans laquelle, dedans, je vais mettre $VAR. Une chaîne de caractère qui contient $VAR. Si je regarde ce que contient ma chaîne de caractère, j'ai $VAR. Par contre, si je fais une concatenation avec un texte, je peux avoir des soucis. Si, par exemple, je veux faire un écho de $VAR et n'importe quoi. Et en fait, je m'attends à voir $VAR underscore n'importe quoi. Mais le shell, lui, il va considérer que la variable s'appelle $VAR underscore n'importe quoi. Il ne va pas renvoyer ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'en fait, il vaut mieux utiliser les accolades pour encapsuler vos variables. Parce qu'à chaque fois que vous allez utiliser les accolades, le shell n'aura aucun problème et il n'aura aucun doute sur ce que vous voulez faire. Si je reprends mon exemple, qui, j'avoue, est un peu limite-limite, mais ça arrive régulièrement. Voilà. Si je fais un écho $VAR entre un collade n'importe quoi, déjà, la coloration sataxique va nous dire que, bah, voilà, ça, c'est la variable. Enfin, ça, c'est la variable. Et ça, c'est une chaîne de caractère. C'est la suite. Et du coup, on a bien, en effet, ce qu'on veut. Et si on change la variable, et qu'on rappelle notre ligne de commande, on voit bien que la variable est bien interprétée. Donc, par pitié, utilisez les accolades tout le temps dans vos variables. Le coating, donc, c'est en fait, quand vous utilisez des chaînes de caractère, mettez-les tout le temps entre double cote. Tout le temps. n'évacuez pas ce problème. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je nous ai fait un écho de $VAR, mais en fait, si je suis le précepte, il faudrait que je le mette entre cotes pour indiquer au shell que, en fait, c'est une chaîne de caractère. Et comme ça, on va vraiment rendre le shell beaucoup plus robuste. À chaque fois qu'on voudra utiliser une chaîne de caractère, il faut mettre des double cotes. C'est important. Alors, petite précision, la différence entre double cote et simple cote. Quand vous faites écho double cote $VAR, le shell va interpréter votre variable et va vous renvoyer, dans une chaîne de caractère, ce que contient la variable. on voit là, c'est ce que contient la variable. Si je fais un écho entre simple cote, en fait, le shell ne va pas interpréter la variable et va fixer la chaîne de caractère et ce qui est entre les simples cotes ne va pas être interprété, mais va être utilisé tel quel. Ce qui fait que là, quand je fais un écho simple cote $VAR, on a le retour $VAR. Ça peut être intéressant quand vous ne voulez pas interpréter les variables ou certaines choses, de les mettre entre simple cote. Donc, il va falloir faire la différence entre les doubles et les simples cotes. Ce n'est pas équivalent en bâche. Pour les tests, souvent, on peut voir des ifs avec des simples crochets ou des doubles crochets. Ce guide, et je suis assez d'accord avec lui, propose d'utiliser les doubles crochets plutôt que les simples crochets, plutôt que test ou n'importe quoi. Ça va rendre votre shell plus robuste parce que ça va réduire les erreurs. Ce qui fait que vos ifs vont ressembler à ça. If, double crochet, quelque chose, double crochet, fermant, point, virgule, veine, et puis on fait quelque chose. Voilà. Donc là, en l'occurrence, dans cet exemple, on a trois choses. Dans le premier exemple, on va utiliser des expressions régulières. Dans le deuxième exemple, on va, en fait, comparer filename à f étoile. Exactement. Et du coup, on ne va pas avoir de match. Si je passe le premier dans le shell, on voit qu'on match. Si je passe le deuxième dans le shell, on ne va pas matcher. On ne match pas parce qu'en fait, ce sera f étoile qui sera comparé à filename. Dans le troisième cas, c'est encore plus complexe parce qu'en fait, f étoile ne va pas être considéré comme une chaîne de caractères. Il va interpréter f étoile. Ce qui fait que si j'ai des fichiers qui s'appellent f étoile là où je le lance, eh bien, ça ne va pas matcher non plus. Et pire, il va y avoir plusieurs arguments. Là, ce n'est pas le cas. je vais créer des fichiers. Voilà. Je réexécute mon... Voilà. On voit bien tous mes nids arguments parce qu'en fait, f a été interprété et du coup, il a vu les deux fichiers. On a fait filename égale, double égale, f espace ff. Donc du coup, ça ne marche pas. Si je reviens là, il n'y a pas de réinterprétation. Mais par contre, f étoile n'est pas égal à filename. Donc, faites attention quand vous faites des comparaisons et utilisez les doubles crochets. Les conventions de nommage pour vos fonctions plutôt lowercase, c'est-à-dire tout en minuscules avec des underscores pour séparer les termes. Et personnellement, je suis assez adepte aussi du fait de ne pas utiliser le mot-clé fonction devant les fonctions parce qu'en fait, on a les parenthèses. Donc, my function parenthèse ouvrante, parenthèse fermante suffit largement au bash pour comprendre que c'est une fonction. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt et le guide non plus, d'ailleurs, de rajouter en plus le terme fonction. Pour le nommage de vos variables, si vous avez des variables dans une boucle pour qui sont unitaires par rapport aux variables qu'on donne, un peu comme en rubis ou d'autres langages, on va préférer des noms de variables similaires. Par exemple, zone au singulier, c'est un élément de zone au pluriel dans ce cas-là. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi, c'est de nommer vos variables vraiment pour les boucles de manière unitaire. C'est-à-dire, si vous avez un ensemble, mettez un S et si vous avez une unité, ne mettez pas d'S. Dernière chose, pour les constantes et les variables d'environnement, donc les variables d'environnement et les constantes, on les met plutôt en majuscule et les autres variables, on les met plutôt en minuscule. Ça, on le voit bien ici. Et puis, les variables dans les constantes, on peut en plus les mettre en lecture seule, ce qui évite au shell de pouvoir changer le contenu de la variable pendant son exécution. Donc, on peut faire un export devant pour en faire une variable d'environnement ou alors, on peut faire un déclare moins XR. On en a fini pour les styles. On va le garder devant nous au cas où on en ait besoin et on va y aller. La première chose qu'on va faire, c'est définir le nom du fichier de config. Déjà, je m'assigne à la tâche. Je crée une merge request. Je copie le nom de la branche qui a été créée par GitLab et je la télécharge. évidemment, je fais le ménage et je vais dans la branche que je viens de créer pour pouvoir travailler. première chose qu'on va faire, c'est créer un main. Ce que je n'ai pas fait la première fois. En créant un main, en fait, ce n'est pas obligatoire, mais en créant un main, une fonction main dans laquelle on va mettre le programme principal, on va être sûr, en fait, de parser tout le programme, enfin, de parser tout le shell script avant de l'appeler. ce qui fait qu'en fait, si jamais on télécharge le script avec un curl ou quoi que ce soit et que le fichier est endommagé qui ne contient pas le main, enfin, qui ne contient pas l'intégralité du fichier, l'appel du main qu'on mettra à la fin ne sera probablement pas fait et du coup, on évitera de lancer un shell qui sera complètement tordu. Donc, je commence à créer ma fonction, ma fonction main qui contient mygitlabrunner et je vais appeler mon main. Voilà, tout simplement. On commence par faire ça, on va vérifier qu'on n'ait pas de problème. Donc, on a bien toujours mygitlabrunner, ça ne pose aucun souci. Donc, j'ajoute la fonction main et on va continuer comme ça. Voilà, vous voyez, je vous en parlais, la fonction main aussi propose de mettre une fonction main quand les scripts sont longs et du coup, de passer ce qu'on va faire, tous les paramètres du script pour être sûr que la fonction main en hérite. Donc, je vais en plus le faire tant qu'à faire, autant faire les choses bien. Je vais amender mon commit, je ne vais pas en créer un, d'autre. Normalement, je n'ai pas de souci. Alors, je ne vous montre pas comment faire du test first avec le bash parce que sinon, ce serait vraiment trop long et puis le script ne va pas être très compliqué. Donc, on ne va pas mettre en place des tests automatisés mais peut-être plus tard, si ça vous intéresse, je vous montrerai comment mettre en place des tests automatisés. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est lire un fichier. On va voir s'il existe et s'il n'existe pas, on va le créer. Donc, on a besoin d'avoir le nom de ce fichier. Donc, on va déclarer une variable, une constante qui contient le nom de ce fichier. Donc, comme on a vu, les constantes, on va les déclarer. Donc, voilà, on va déclarer une variable. Alors, les variables en shell, ça se déclare en premier. c'est la première chose qu'on fait, c'est déclarer des variables en dehors de toute fonction au début du shell. Toutes les variables qui vont être utilisées doivent être déclarées avant l'utilisation. Donc, c'est pour ça, on les met plutôt avant. Et comment est-ce qu'on va l'appeler ? On va l'appeler mygr underscore config. Point mygr underscore config, on va faire un point, on va faire un fichier caché et on va le mettre dans le répertoire de travail. Donc, mon fichier de conf, il est là et on va devoir vérifier son existence. Donc, pour ça, on va créer une nouvelle fonction qui va créer le fichier s'il n'existe pas. Pour créer une fonction, je vais l'appeler l'autre config parce qu'on sait qu'on va charger une configuration à terme. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est tester s'il existe. Alors, petite précision, quand on fait un if double crochet comme ça, les doubles crochets, en fait, s'appelle le programme Bash, le programme Shell test. Donc, tout ce qu'on va mettre à l'intérieur, ce sera comme si on faisait test quelque chose. Donc, là, on n'a plus qu'à aller voir le manuel de test. Je vous zoome un petit peu. Voilà. On voit, on exécute test avec une expression et donc, c'est équivalent à crochet, expression, crochet. double crochet, expression, double crochet, ça marche aussi. Voilà, on va tester si true est égal à false. Évidemment, true n'est pas égal à false. On va le passer en simple cote. Je vais vous montrer que c'est pareil. Voilà. Et en double crochet, excusez-moi, en simple crochet, en double crochet, c'est pareil. Maintenant, si on fait true égale true, il n'y a aucun problème. vous voyez, les petites, je ne vous ai pas montré, mais les petites croix rouges, ça veut dire que la dernière commande a échoué et là, je n'ai pas de petites croix rouges. Ça veut dire que la dernière commande est bonne. On va pouvoir passer une expression comme ça et donc, pour vérifier si un fichier existe, on a des tests de fichier ici. Donc, on veut vérifier que le fichier existe tout simplement. Donc, on va juste prendre moins un fichier. Ça, en effet, ça fait partie des petites choses que les gens n'aiment pas. C'est que, finalement, on a des choses comme ça qui sont un peu bizarres. Donc, on met notre fichier. Oups. Notre fichier. Et ensuite, on met un point virgule ven. On finit le if. Je fais une petite erreur ici, en fait. Ce qu'on veut, c'est rentrer dans le bloc de code si le fichier n'existe pas. Donc, dans ce cas-là, il faut rajouter une condition négative. Si le fichier n'existe pas, alors there is no file. On va tout de suite le tester avant de continuer. Oups. Voilà. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que j'ai oublié d'appeler la fonction tout bêtement. Donc, on va appeler la fonction tout de suite après le main. Voilà. There is no file. Donc, il n'y a pas de fichier. Jusque là, c'est ce qu'on attendait. On va modulariser encore. On va créer le fichier de conf. Create config. J'aime bien créer des petites fonctions et pas tout mettre dans une grosse fonction. Donc, si le fichier n'existe pas, on va le créer. Et donc, on va créer le fichier. Du coup, ça va me permettre de refactoriser tout de suite et je préfère le mettre ici. There is no file. on crée le fichier. Alors, ce que je fais là, c'est que j'informe l'utilisateur qu'on a créé le fichier et je lui demande de l'ajouter au fichier gitignore. Parce que, s'il ne l'ajoute pas au fichier gitignore, il va le versionner dans son code, le nouveau fichier qu'on va créer. Et ce fichier-là, il va contenir des secrets. Donc, s'il contient des secrets, eh bien, ce n'est pas terrible de le versionner. Donc, il vaut mieux le laisser en dehors du dépôt git et puis de le créer comme ça, à la volée. On va vérifier tout de suite. Je l'exécute une première fois. Le file .mgr config a été créé. Please add the line below on your gitignore. Le nom du fichier. Je regarde. Le fichier, il est bien là. Si je réexécute le script une deuxième fois, a priori, voilà, il me dit juste mygitlabrunner. Donc là, on a pu tester l'existence d'un fichier et on a pu créer le fichier s'il n'existait pas. Donc, on va faire un petit commit parce qu'on a quelque chose qui fonctionne et on va pouvoir passer à la suite. J'ai fait une petite erreur. J'ai justement, j'ai fait un git add et j'ai tout ajouté, y compris mon fichier mymgr. Du coup, je vais l'enlever. Donc, pour l'enlever, on fait un git reset add le nom du fichier. Donc, il n'est plus stagé, donc il ne va plus être committé. Je vais juste faire un commit de mon fichier et puis je vais modifier mon git ignore. Plutôt, je vais le créer pour pouvoir ajouter cette ligne-là. Je vous ai montré le truc tout bête qu'il ne fallait pas faire. Allons-y. Donc, on crée le fichier de configuration s'il n'existe pas. Et on va ajouter dans le fichier git ignore. Alors, je pourrais demander à mon shell de le faire lui-même, mais je préfère laisser à l'utilisateur le choix ou pas de versionner son fichier. S'il a envie, il peut le faire. Du coup, je vais amender mon commit. je l'ajoute comme ça. Je vois bien qu'en effet, j'ai mes deux petits commits. Je fais un shell check quand même. Il n'y a pas de problème et je push. Je pousse sur mon dépôt distant. Hop. Mon dépôt distant est à jour avec mes changements. Le contenu du fichier, on le fera dans une autre carte, vous verrez. Parce que pour faire le contenu du fichier, il faut marquer certaines infos en rapport avec l'enregistrement du runner. Donc, on le fera au moment de l'enregistrement du runner. Donc, je vais approuver ma merge request et puis je change de whipstatus et je dis que je vais merger quand la pipeline sera succite parce que si elle n'est pas succite, de toute façon, ça ne va pas faire de merge et si elle succide, il n'y aura pas de problème, il y aura un merge. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo où on va justement charger ce fichier de configuration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501